La question de l'origine des berbères a fait couler beaucoup d'encre. Origines perse, medes, cananéennes, yéménites, ibériques, celtiques, germaniques, grecques. La motivation idéologique de ces thèses est évidente, chaque conquérant a fait venir les berbères d'ailleurs pour légitimer sa propre présence et sa domination en Afrique du Nord. Dans le champ scientifique, l'origine moyen-orientale a longtemps prévalu, cette région étant considérée comme le berceau du monde méditerranéen. Les tenants d'une origine africaine sont nombreux aussi et ont proposé des localisations primitives en Afrique centrale ou orientale. Mais il n'y a aucun indice positif d'un mouvement des en ouest ou du sud, sud-est vers le nord, nord-ouest qui pourrait conforter l'une ou l'autre de ces thèses. Au contraire, les données préhistoriques et linguistiques établissent l'ancienneté et la continuité du peuplement et de la langue berbère dans leur ère d'extension. Les berbères ont des racines anciennes en Afrique du Nord et il est raisonnable de les considérer comme les autochtones de l'Afrique du Nord, avec tout ce que peut avoir de relatif cette notion. L'histoire des berbères apparaît comme une succession d'invasions et de dominations étrangères, celle des phéniciens et de leurs successeurs, les puniques, de la fin du deuxième millénaire avant Jésus, jusqu'à la destruction de Carthage, 146. Celle de Rome, 146 avant Jésus à 439, celle des Vandales, 439 à 533, des Byzantins, 533 à 647. Des Arabes qui apportent l'islam, la conquête est achevée au début du 8e siècle, celle des Turcs ottomans, début du 16e siècle, enfin celle des puissances coloniales européennes à partir du 19e siècle. Depuis longtemps, les berbères semblent avoir été un peuple, au marge de l'histoire, dominé et marginalisé par les conquérants successifs. Pourtant, contrairement à bien d'autres peuples de la périphérie méditerranéenne, ils ont survécu jusqu'à nos jours. Leur société, leur culture et leur territoire recelaient sans doute des capacités de résistance exceptionnelles. A leur apogée, les royaumes berbères antiques, 2e siècle avant Jésus-Christ, dynasties numides et morts, subissent déjà la suprématie de Carthage. Avec l'annexion progressive par Rome, à partir de 40 avant Jésus, l'Afrique du Nord entre dans le giron latin pour plus de 5 siècles. Le phénomène est net pour les périodes tardives, où l'effondrement du pouvoir romain s'accompagne d'un retour de la berbérité, jusqu'à réfugier dans les zones montagneuses et présahariennes. Ainsi, Massuna, un prince de la région de Tlemcen, peut se proclamer au début du VIe siècle roi des Romains et des Morts. Après une longue résistance au VIIe siècle, conduite notamment par Kossela et la Kaina, la conquête arabe fait basculer l'Afrique du Nord dans l'orbite arabo-musulmane. L'islam s'impose, mais en prenant souvent la forme d'hérésie locale ou de courants sectaires, comme le carigisme, dans lesquels on a vu des résistances indigènes à la suprématie arabe. L'arabe se diffuse dans les villes et remplace le latin en tant que langue des élites et des cités. Plus tard, après l'arrivée de nomades arabes, invasions îlaliennes venues du Moyen-Orient au XIe siècle. L'arabe va concurrencer le berbère en milieu rural, dans les zones de plaine, de haute plaine et de piémont saharien, favorables à l'installation de ces éleveurs nomades. En cinq siècles, les progrès de l'arabisation sont tels que le berbère est éliminé dans de larges zones du Maghreb. Il est difficile de caractériser les sociétés berbères de manière globale, tant les situations locales sont spécifiques, mais on identifie quelques grands traits communs, qui expliquent pour une bonne part, la résistance des groupes berbères.